Lorsqu'on place une cellule végétale reconnaissable par sa forme géométrique et sa paroi cellulosique ainsi que sa vacuole dans un milieu extracellulaire qui contient une solution de rouge neutre à 6%. Cette solution créera une pression osmotique du milieu extracellulaire qui sera par rapport à la pression osmotique du milieu intracellulaire supérieure. Ce qui fera que le milieu extracellulaire sera un milieu hypertonique et le milieu intracellulaire un milieu hypotonique. Ceci entraînera la sortie d'eau de la vacuole, c'est-à-dire du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, par le phénomène de l'osmose. Et la cellule deviendra alors une cellule plasmolisée reconnaissable grâce à la membrane cytoplasmique qui se décolle de la paroi cellulosique à part à certains endroits. Le milieu extracellulaire contenant du rouge neutre est un milieu plus concentré que le milieu intracellulaire qui ne contient pas du rouge neutre. Ainsi, le rouge neutre, à savoir la matière, va entrer dans la vacuole par le phénomène de la diffusion et ce, dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Ce transport se fait sans dépense d'énergie et on parle alors d'un transport passif. La matière en entrant dans la cellule va faire que le milieu intracellulaire deviendra alors un milieu hypertonique par rapport au milieu extracellulaire qui deviendra alors hypertonique. Ainsi, la pression osmotique extérieure deviendra inférieure par rapport à la pression osmotique intérieure. Ce qui fait que l'eau va repénétrer dans la cellule par le phénomène de l'osmose entraînant une perte de la plasmolyse de la cellule. On parle alors d'une déplasmolyse spontanée. La matière continue d'entrer et l'eau avec, ce qui fait que la cellule deviendra à la fin turgescente. À un certain moment, le milieu extracellulaire deviendra moins concentré que le milieu intracellulaire. Ce qui fait que, logiquement, la matière devra sortir de la cellule, mais elle continue d'entrer dans la cellule par un phénomène. Elle continue donc d'entrer, et ce, par le phénomène de la diffusion, et cela contre le gradient liant de la concentration, à savoir du moins concentré vers le plus concentré. Cette diffusion se fait grâce à un transport actif qui consomme de l'énergie. La cellule, avec sa membrane, laisse entrer le rouge neutre, mais ne le laisse pas sortir. On dit que la membrane est une membrane à perméabilité orientée. Merci.